Musique Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Exaucé Nougou TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble sur notre chaîne favori pour partager un thème très particulier. Mais avant de faire cela, j'aimerais introduire notre invité de toujours, l'évêque Exaucé Nougou. Bonjour. Bonjour Kétien. Bonjour, comment allez-vous ? Grâce sur grâce et toi ? Grâce sur grâce aussi. Merci encore de répondre à l'invitation. Gloire à Dieu, nous sommes là par la grâce et Dieu. Amen, amen. Alors aujourd'hui, on vous a invité à participer à cette émission. Très bien. Parce que nous avons quelques questions à vous poser. Lorsqu'on est chrétien, la question souvent, on nous est posée, quelle est notre responsabilité face au nom de Dieu ? Alors des fois, il arrive lorsqu'on dit que je deviens chrétien, par exemple, je suis nouvellement convertie. Souvent, la problématique qu'on va rencontrer, c'est que les gens attendent quelque chose de nous, ils pensent que nous, on doit représenter Dieu. Et donc, dans tout ce qu'on fait, on essaie de voir la marque de Dieu en nous. Et ma question était de savoir, déjà avant que nous puissions rentrer vraiment dans le vif du sujet, quelle est la responsabilité en tant qu'un enfant de Dieu face au nom de Dieu ? Est-ce que c'est notre responsabilité de défendre son nom ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous revient à nous ? Voilà, c'est une très très belle question que Dieu soit louée. Je dirais, le chrétien a la fonction d'ambassadeur. On peut les voir même dans le monde. Un ambassadeur est placé à l'étranger, comme le Seigneur a dit, que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Un ambassadeur d'une nation, je prends l'exemple bête, nous sommes ici au Luxembourg, l'ambassadeur du Luxembourg en France. Il va défendre la cause du Luxembourg, mais en France. Voilà, donc en d'autres termes, le Seigneur nous a sauvés, il ne nous a pas amenés directement au ciel, et nous a laissés sur la terre pour défendre ton nom. Je viens d'entrer un peu dans le jeu de ton mot, de ta phrase géologie. Lorsqu'on dit que nous sommes là pour défendre le nom de Jésus, et le nom de Jésus, c'est ce qui doit être prêché, c'est l'évangile. C'est-à-dire, défendre le nom de Jésus-Christ, c'est propager sa bonne nouvelle. Telle est la mission que le Seigneur nous a conférée. Il a dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites toutes les nations, les disciples. » Et pour faire les nations, les disciples, il faut parler des Jésus-salons romains, chapitres 1, 2 à 4. Voilà. Mais alors dans ce contexte-là, vous nous avez amenés, c'est plutôt dans le sens où on doit annoncer son évangile, et c'est par cela qu'on défend la cause du nom de Dieu, si je peux dire comme ça. Exactement. Mais lorsqu'on peut avoir une situation, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a peut-être l'opportunité, ou cette aisance de pouvoir parler de la parole de Dieu, parce que c'est quand même quelque chose de très profond. Lorsqu'on a par exemple une situation où on peut avoir des échanges avec quelqu'un qui parle négativement au sujet de Dieu, qui est en train vraiment d'attaquer Dieu, lorsqu'on peut voir comme Goliath qui se permettait de dire des choses au sujet du nom de Dieu, est-ce que c'est la responsabilité d'entendre Dieu de rentrer carrément dans un débat ? Paul, Jésus nous a sauvés, mais l'apôtre Paul a eu la grâce de pouvoir par ses enseignements, par ses écrits, de nous expliquer comment nous devons vivre le christianisme et vivre dans le christianisme, par ses enseignements, parce que l'apôtre Paul est le portrait même de la sainte doctrine, par le potentiel que le Seigneur avait placé en lui. Je dirais que Paul a dit à Timothée de ne pas avoir des discussions folles, qui ne riment à rien, mais de plutôt combattre les bons combats. Mais c'est quoi en fait le bon combat ? Le bon combat c'est, je vais le dire en un mot, c'est voir ce qui est essentiel, c'est-à-dire combattre pour ce qui est essentiel, combattre pour que le royaume de Dieu aille de l'avant. Lorsque je dis que le royaume doit aller de l'avant, ce n'est pas en faisant des débats inutiles avec des personnes mal intentionnées, qui n'ont pas besoin de se convertir, qui n'ont rien à perdre, même s'ils passent des jours et des jours en train de se disputer inutilement, ils n'ont rien à perdre, mais nous, nous avons le temps à gagner, parce que la Bible dit racheter le temps. C'est-à-dire, il faut savoir par l'aide du Saint-Esprit, que tout ce que nous devons faire doit être conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut te pousser à quelque chose, l'Esprit de Dieu peut t'empêcher à faire quelque chose qui va te faire perdre le temps. Regardez quand le Seigneur commençait à défendre les noms de Dieu. Au début de son ministère, il était en train de gagner les âmes. Jean, chapitre 1er, il avait plusieurs méthodes pour propager la bonne nouvelle. Il rencontre Simon, Simon vient, il l'appelle par son prénom, il dit tu es Simon, parole des connaissances, on t'appellera Pierre. Il a été impacté, il rencontre Nathanael, il donne une parole des connaissances, voici un Israélite en qui il y a point de fraude. Il a été touché. Il rencontre la femme samaritaine, il lui dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il y avait des méthodes, à certaines personnes, il opérait dans le miracle. Luc, chapitre 5, Pierre ainsi que ses amis, ils étaient entrés de pêcher, ils n'ont rien trouvé toute la nuit, pendant que Pierre était un expert en pêche. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, par le miracle, il l'a attiré vers lui. À certaines personnes, lorsqu'il a parlé à la femme samaritaine, la femme samaritaine est partie appeler la foule. Quand la foule est venue, la Bible déclare, ils n'ont pas cru à cause de la déclaration de la femme qui lui a dit toute chose de sa vie, mais ils ont cru à cause de ce qu'il sortait de sa bouche, c'est-à-dire de la parole des dieux. Donc, c'est pour dire qu'il y a une méthode. Il y a certaines personnes qui sont incrédules, n'entrent pas dans les débats avec. Les dons spirituels peuvent se manifester. Ça peut faire quelque chose. Je ne dis pas que c'est la condition, il faut laisser le Saint-Esprit pouvoir nous conduire au cas où on veut défendre le nom de Jésus. Justement, en rentrant un peu plus dans ce sujet, il m'est arrivé d'entendre quelqu'un faire cette prière. Ce n'est pas un jugement, c'était une observation quand même. J'ai entendu ça aussi plusieurs fois. Lorsque quelqu'un passe par une situation difficile, il aura tendance à dire, « Seigneur, si tu n'agis pas, ton nom aura la honte. » Ou « Si tu n'agis pas, les gens vont vous remarquer que tu n'es pas un Dieu capable de faire. » Tu as déjà vu Dieu passer dans une rue quelque part et puis on dit, « Oh, mais il a honte. » Non, mais on est représentant. Jean chapitre 4, « Dieu est esprit. » Ça ne veut pas dire si un pasteur a honte, c'est Dieu qui a honte. Pas totalement, mais on double a dit ton nom. Je vais te donner, je vais t'amener encore dans un autre terrain. Si tu prends ton doigt, tu mets ça dans l'eau, est-ce que ton corps est dans l'eau ? Et si un pasteur a honte, si ce pasteur-là est une partie de Dieu, ce n'est pas tout le corps. Bon, voilà. Donc, je vais vous dire qu'il ne faut pas tout mélanger. Les noms de l'histoire, c'est les langages typiquement, excusez-moi de le dire comme ça, c'est païen, c'est terre à terre. C'est pour les personnes mal affermies. Ton nom va avoir honte. Tu as jamais un nom avoir honte. Ou c'est-ce que les personnes qui ont honte. Et les personnes qui ont honte, ce sont des personnes qui, bien entendu, ont l'âme, ils ont les corps, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Un œil qui les pousse à pouvoir comprendre que c'est des propos qu'il ne faut pas tenir. Ok. Voilà. Parce que si on va dans le sens où vous dites qu'on est des ambassadeurs, c'est qu'on doit représenter aussi la gloire de Dieu. Allons encore plus loin. Allons un peu plus loin. Est-ce que c'est Dieu qui doit agir dans la vie des chrétiens? Normalement, oui. Non, il a déjà agi à la croix. Et c'est aux chrétiens de faire manifester l'œuvre de la croix. C'est-à-dire? Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est Abraham maintenant, ok, d'activer cette bénédiction en lui, en travaillant. Abraham est un entrepreneur. Abraham, c'est l'investigateur, c'est le protagoniste même de la dîme, par exemple, pour activer certaines choses dans sa vie. C'est-à-dire, ne mettons pas tout sur les comptes de Dieu. Il y a des choses que l'homme doit faire. Dieu a fait sa part à la croix. Et il nous accompagne dans ce que nous faisons. Lorsque nous l'adorons, nous donnons tout à Dieu pour dire Dieu a agi. Mais Dieu a déjà agi. Agissons et Dieu nous accompagne dans nos agissements. Come on, come on, come on. C'est ça le problème. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on attend que Dieu agisse, écoutez, Dieu ne descend pas son bras pour laver quelqu'un. On doit se laver. C'est à nous-mêmes de faire en sorte de représenter la loi de Dieu. Exactement. Tu peux pour nous, c'est la décision de ne plus te laver. Tout à fait. Et tu paieras les conséquences. Comment tu vas se sentir mauvais ? Voilà. Donc, même face à des situations, lorsqu'on voit que ça n'avance pas, c'est à nous de rechercher, à voir la manifestation sociale. On doit agir. C'est comme d'autres personnes. Je vois un exemple. Dans certaines situations où il faut ordonner de faire une prière d'autorité, la prière d'autorité ne se fait pas à Dieu. Non, la prière d'autorité, c'est toi qui éradiques ce qui est devant toi. Je t'ordonne. Je n'ai plus état. Voilà. C'est-à-dire, il y a un réel problème par rapport à la conception que les chrétiens ont sur le christianisme concernant la sainte doctrine. Parce que les gens souvent se basent du fait qu'il y a du monde quand même qui nous regarde. Il y a une réalité quand même qu'on ne peut pas négliger. C'est que lorsqu'on dit qu'on devient enfant de Dieu, il y a quand même un poids qui est derrière. Tout le monde n'est pas ignorant du fait que lorsqu'on est chrétien, il y a des obligations, des choses qu'on n'a plus le droit de faire. Même dans le langage, notre langage doit changer. Notre comportement, notre attitude doit changer. Donc, tout le monde attend de voir est-ce que ce changement apportera quelque chose. Et c'est cette pression-là qui amène souvent les gens à pouvoir avoir, même s'ils veulent avoir quelque chose dans leur vie, s'il n'y avait pas le monde autour de nous, on ne serait pas pressé de le voir se manifester. Et le fait qu'on voit qu'il y a un monde derrière nous, que ce soit nos familles, que ce soit nos proches, on a cette pression. On se dit qu'il faut que Dieu fasse quelque chose. Sinon, je ne suis pas vraiment représentante. La problématique est que si on veut changer parce qu'on veut obtenir quelque chose de la part de Dieu, afin que nos familles puissent dire oui, Dieu agit, les jours qu'on obtiendra cette chose-là, on va abandonner. Je ne veux pas vivre ma vie chrétienne à cause des gens. C'est-à-dire que si le soubassement de ma foi, c'est d'obtenir quelque chose. Je vais avoir la chose, après j'abandonnerai Dieu, j'ai déjà la chose. Après je ne marcherai plus selon Dieu. La vie chrétienne est une vie. On ne brosse pas les dents à cause des gens. On brosse ses dents à cause de soi-même d'abord. Parce que sinon, les jours où tu feras sept jours sans sortir, tu ne vas pas brosser pendant sept jours. Si tu ne brosses pas pendant sept jours, il y a donc quatorze fois de ta pas brossée. Pour ceux-là qui brossent la nuit avant de dormir, parce qu'il y a d'autres personnes, ils dorment comme des barbares, tu vois. Et la personne est là, en train de manger, les pondous, les safous, tout s'est mélangé, les frites. Voilà. Et puis après la personne dort comme ça. Les matins, elle se réveille, même il y a des croûtes qui étaient attachées dans ses dents, ça remonte et puis la personne récupère, avale ça pour faire la suite, tu vois. Donc c'est pour dire qu'on ne brosse pas ses dents, on ne se lave pas à cause des gens, c'est pour nous-mêmes. On ne peut pas craindre Dieu, on ne peut pas marcher selon la parole à cause des gens. C'est d'abord une qualité de vie, c'est d'abord une vie, il y a une réalité. Il vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galate 2, verset 20. Et parce qu'il vit en moi, je laisse que sa vie soit manifeste dans ma vie. Pas parce que j'attends quelque chose de lui. Est-ce qu'un héritier du trône, est-ce qu'il a besoin d'attendre quelque chose de son père concernant son héritage? Non? L'héritage, c'est un acquis au moment où tu es né dans une famille détenteur d'héritage. On est bien d'accord? Oui, oui, oui. personne. Mais parce qu'on a pensé qu'il faut quand même une différence qui doit se faire. Mais la différence là, c'est un acquis lorsqu'on connaît la parole de Dieu. La différence là, c'est un acquis. La Bible déclare qu'il y aura une différence entre les gens qui servent Dieu et les gens qui ne le servent pas. Cette différence là va s'imposer seule. Parce que ce que nous avons besoin, nous sera rajouté par-dessus tout à cause de la justice de Dieu qui est en nous. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Or, le royaume, nous ne le cherchons pas. Parce que le royaume est en nous. C'est une dimension, c'est un palier. Alors pourquoi on parle de rechercher alors ? Écoute, Jésus parle de ça quand ? Si on doit parler de doctrine. Jésus parle de ça quand ? Jésus parle de ça pendant qu'il n'est pas encore mort à la croix. C'est Matthieu 6 33. Cherchez premièrement. Il parle à qui ? A tous ceux qui ont écouté de chercher le royaume des cieux pour qu'en cherchant le royaume, lorsqu'ils vont l'obtenir ils recevront les saluts en Jésus Christ. C'est une dimension, mais nous nous avions déjà reçu les saluts. On n'a pas besoin de chercher le royaume parce que le royaume est en nous. Parce que le royaume est en nous, le royaume se manifestera à tout prix. Donc on a des attentes qui sont, excusez-moi les termes, mais qui sont bidons. Ok, parce que ça va se manifester à tout prix. Ça va se manifester. La problématique est que la vie de Dieu doit être notre partage. Amen. La marche avec Dieu dans la crainte de Dieu. Dans la foi. Si on peut retenir quelque chose de cette émission, c'est que, premièrement, Dieu nous applique comme des ambassadeurs. Mais cette chose, c'est à nous déjà d'être conscients que nous sommes des ambassadeurs de Christ en fait. Tu vois, un ambassadeur, lorsqu'il débarque dans une nation, il ne viendra pas seul. L'ambassadeur a toute une délégation. Il a toute une équipe. C'est ce que nous sommes. Les chrétiens ne connaissent pas leurs valeurs parce qu'on les montre plus, les sorciers qui attaquent leur vie, au lieu qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont en Jésus Christ. C'est ça notre problématique. Tu sais, ceux-là qui étaient dans l'arche de Noé, ils n'avaient pas de problème pour penser à ce qui se passe dehors. Ils étaient en sécurité. Comment ? C'est ce qui nous manque. Comment ? C'est à nous de savoir. Alors, juste avant qu'on puisse terminer, j'avais quand même une question lorsqu'on préparait cette émission. Il y a un terme que je voyais souvent dans la Bible qui me semble être lié à ce sujet. On parle de témoins, que nous sommes des témoins de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par cela ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça fait partie aussi de notre responsabilité de rendre témoignage de Dieu ? Ou ce n'est pas du tout ça ? Un témoin, l'idée du mot témoin, c'est acte. Acte, chapitre 1er, quand Jésus est en fait de dire vous serez mes témoins, le verset 8. L'idée déjà, quand on parle d'un témoin, l'idée qui se cache derrière, parce qu'il faut comprendre que dans l'étymologie grecque, il faut un package lorsqu'on rentre dans des langues germaniques afin de pouvoir expliquer l'originalité de la pensée grecque. Le témoin est celui qui témoigne. Mais il y a un sous-bassement, il y a un background. Un témoin est d'abord un martyr, comme le témoin fidèle. De quel sens ? Quand nous sommes chrétiens, nous sommes comme Christ. Christos, Christ, nous sommes comme lui. Et quand nous sommes, l'Apocalypse dit, Jésus est le témoin fidèle. Ok ? Et si nous sommes des témoins, nous devons témoigner selon les témoins fidèles qui a été un martyr. Ok, redécembre, on va un peu comme ça, on fait bien comprendre. Martyriser pour les saluts. Ok. Par là, je vous l'ai dit quoi ? Un témoin est d'abord celui qui accepte de mourir pour Dieu, de perdre pour Dieu, pour être comme Christ. Qu'est-ce que Christ a fait ? Il a accepté de descendre, de baisser de niveau, de ressembler à l'homme qu'il a créé pour les saluts des âmes qui étaient perdues. C'est ce que nous devons être. Les témoignages sont basés sur ce que tu es. L'apôtre Pierre dit dans 1 Jean 1, ce qui était dès le commencement et ce que les anciens ont vécu, je l'ai dit avec mes mots, ce que nos mains ont touché. Donc, il parlait des Christ qui habitait parmi eux. Donc, on doit atteindre une dimension où la parole doit devenir vie dans nos vies. Quand la parole devient vie dans ta vie, même dans les épreuves, tu vas célébrer. Là, tu deviens un témoin fidèle. Ton témoignage sera fidèle parce que ça correspond à l'ami fidèle au témoin fidèle qui est Jésus. Et là, j'ai l'impression qu'on est arrivé à la bonne définition de notre rôle en tant que représentant de Christ. Moi, c'est toujours comme ça avec moi. C'est vers la fin que j'ai dit des trucs. C'est parce que c'est très fort ce que vous avez dit. Ce qui amène les gens à réfléchir. Oui, ça fait énormément réfléchir parce que vous avez parlé de cet aspect où on est martyr. Donc, le mot témoin, il n'y a pas que ça me rend témoignage, mais rend témoignage même comme Christ. C'est pour cela que les témoins oculaires de Christ ont été martyrisés. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on a quand même le droit de l'homme donc on ne sera pas peut-être martyrisé de la même manière que ceux qui nous ont précédés. En fait, un martyr, si on doit entrer, on doit mettre en place la machine dogmatique, je pourrais dire qu'on est, tout à l'heure tu as parlé du droit de l'homme, c'est d'abord mourir en soi. Jésus est tenté de dire que celui qui perd sa vie la retrouvera. C'est-à-dire que mourir en soi, c'est ne plus tenir compte de ses intérêts, mais voir plutôt les intérêts de Dieu. Là, on se martyrise, on accepte de s'anéantir pour que Christ prime. L'idée, c'est d'abord ça. Et notre témoignage sera impactant. Je dis, il y a des gens qui pierre prêche, ils n'ont pas de témoignage. Ils n'ont pas de témoignage parce qu'ils ont des choses que Dieu les a demandées, eux-mêmes, ils n'ont pas fait. Les témoignages, ça commence par là. Vous voyez, il faut arriver au stade. Les témoignages n'ont pas d'impact. C'est pour ça, les vies n'arrivent pas à être impactées. Il n'y a pas de miracle. Si je comprends bien, et vous me permettez de peut-être paraphraser ce que vous avez dit, mais le témoignage commence ou atteint vraiment son comble lorsqu'on accepte de laisser notre part pour laisser Dieu vivre. Enfin, vraiment de mourir. Laissez Dieu vivre. Exactement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler vraiment d'un témoignage en soi. Parce que souvent, lorsqu'on parle de témoignage, on attend et c'est là où on se retrouve par rapport à ce qu'on a parlé. En fait, les témoignages, ce n'est pas, alléluia, amen, j'étais malade et le médecin a dit que je vais mourir, je ne suis pas mort. Les témoignages qu'on est en train de parler là, ce n'est pas d'abord ça. Ça, je dirais, ce sont des compléments. OK. Le témoignage, c'est la vie de Christ qui s'imprime en toi, qui te permet de pouvoir annoncer les oracles de Dieu en fonction de ce que tu es en Jésus-Christ. Amen, amen. Wow. Je pense que les témoignages de Christ sont vraiment bénis par ce que vous avez dit. C'était bref, mais très, 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 très puissant. Donc, merci beaucoup. Donc, je suis joyeux, j'ai pas d'enfant. Amen. Je suis joyeux, j'ai pas des millions. Je suis joyeux, j'ai pas une belle voiture. Tu comprends ? Amen. C'est à cette dimension que le reste, c'est-à-dire ce que j'ai besoin, mais sera rajouté par-dessus tout. Notre valeur en Christ, ce n'est pas parce que nous avons, nous avons, nous avons. Non, notre valeur en Christ, c'est parce que nous sommes. Et parce que nous sommes, nous aurons. Amen. Le verbe être précède le verbe avoir. Une petite intelligence que Dieu donne. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup de nous avoir fait part de cette intelligence que Dieu vous a donnée pendant cette émission, en tout cas. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci à toi aussi, que je te bénisse. Amen, amen. Chers spectateurs, nous croyons que cette émission vous a fait beaucoup de bien et nous invitons à partager cette émission au maximum autour de vous afin de bénir encore la plupart des gens que vous connaissez. En tout cas, nous vous retrouvons très bientôt sur notre chaîne Exaucé Longo TV, la chaîne 100% prouvé type qui vous procure la vie en Jésus-Christ. A très bientôt. Exaucé Longo Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play. Retrouvez toutes les prédications du prophète Exaucé, mais aussi Exaucé Longo Surnaturel pour booster votre foi à travers des prodiges et miracles qui accompagnent le ministère de l'homme de Dieu. Dans cette même application, les prédications du pasteur Mariam Longo avec une panoplie de messages prophétiques et pleins de sagesse. Vous aurez notamment accès à Exaucé Longo Coaching, Exaucé Longo Teach pour nos téléspectateurs anglophones avec une diversité de messages bilingues. Une application tout en a. Exaucé Longo Surnaturel, les vidéos du prophète Exaucé, les prédications du pasteur Mariam, Exaucé Longo TV, Exaucé Longo Coaching, Exaucé Longo Teach, une application complète, une application tout en a. Avec Exaucé Longo Ministries, vous portez avec vous du prophétique et du surnaturel sur votre smartphone. Exaucé Longo Ministries, une application pour une meilleure croissance au Christ. Christ.